Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors les news de cette première édition sont dédiées à l'entrepreneuriat. Ngo Uberson est un jeune collégier en classe de 5e qui pratique la pêche traditionnelle depuis l'âge de 8 ans à Assini. Il suivait ses aînés au bord de mer ou de lagune. Par conséquent, il a une expérience non négligeable aujourd'hui à l'âge de 18 ans. La valeur de ses prises varie d'un jour à l'autre. Les jours heureux, il lui arrive de pêcher un seul poisson qu'il va vendre à 15 000 francs CFA. Malgré son amour pour la pêche, Uberson rêve de devenir plus tard interprète anglais-français en espérant que cela le fera voyager hors du pays. Bébé Spaghetti est une marionnette désarticulée qui en jaille les petits et les grands dans la commune de Yamoussoukro. C'est l'œuvre de M. Jean-Claude Kras, un membre du Ballet national de Côte d'Ivoire. Il lui arrive aussi de montrer ses talents dans la rue où les adultes se retrouvent pour boire un verre par exemple. M. Jean-Claude Kras se forme depuis un an aux techniques du cirque et sait déjà y faire pour utiliser les ficelles qui tiennent les jambes, les bras et les reins de sa poupée qu'il a fabriquées de toutes pièces. Nicole Djaa a fini sa formation d'esthéticienne il y a huit mois. Elle a ouvert un salon de coiffure au quartier Camille de Yamoussoukro où elle propose des shampoings, des traises, des tissages, etc. Pour le moment, sa recette hebdomadaire avoisine les 50 000 francs CFA, ce qui n'est pas du tout mal pour un début. Les fêtes approchent à grands pas et ce sera l'occasion pour Nicole de doubler ou même de tripler sa recette. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Restez connectés au numéro 1 de l'actualité ivoirienne.